Musique Shalom à tous, quel plaisir, quelle joie de vous retrouver pour ce nouveau programme Parole de Vie. Et une fois de plus, pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Je voudrais vous parler de la prière, mais d'une prière particulière. Et nous voulons regarder tout d'abord un texte dans Ephésiens chapitre 6 et le verset 18. « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières. » Toutes sortes de prières. Et nous voulons aujourd'hui vraiment parler d'une prière particulière. Car lorsque nous prions, il nous faut nous attendre pleinement au Seigneur. Lorsque vous priez, attendez-vous, attendez-vous aujourd'hui à de grandes choses de sa part. Ayez une confiance totale à 100% dans l'action de Dieu dans votre vie alors que vous vous attendez à lui. C'est lui qui agit, bien sûr, à cause de sa grâce, à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité et aussi à cause de votre foi. Cette foi qui doit grandir, qui va grandir aussi au travers de l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons aborder un vaste sujet, celui de l'intercession. Nous savons que la prière, c'est notre privilège en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, pouvoir nous adresser à Dieu. Et la prière, c'est la respiration de notre âme, la respiration de notre cœur. La prière, c'est l'expression de notre communion avec le Seigneur. Et nous parlerons donc aujourd'hui de l'intercession. Il semblerait que l'intercession, qui fait partie de cette appellation que nous avons lue, toutes sortes de prières, il y a une sorte de prière, l'intercession, il semble qu'elle fasse défaut, puisqu'il est dit dans Esaïe, chapitre 59, et le verset 16, cette parole que Dieu dit par la bouche du prophète, qu'elle s'adresse à Israël, mais au travers d'Israël, elle s'adresse aux chrétiens d'aujourd'hui, elle s'adresse à tous ceux qui croient aujourd'hui, dans les siècles à venir. Cette parole qui nous dit, Dieu voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Vous allez me dire, mais moi j'intercède, pourquoi est-ce que Dieu dit personne n'intercède ? Mais nous allons voir dans ce court partage, ce que signifie vraiment l'intercession. Pourquoi est-ce si rare des personnes qui vraiment s'impliquent dans l'intercession ? Il faut bien comprendre que l'intercession, ce n'est pas simplement une prière ordinaire. Mais l'intercession veut dire quelque chose, elle contient la notion de s'interposer, intercéder, c'est s'interposer. Par exemple, si une personne est en danger, si une personne est prise dans un piège ou est en danger, eh bien je viens et je fais quelque chose. Je m'interpose, si elle est en danger, je vais me tourner le dos contre elle pour la protéger. Je vais m'interposer entre le danger et la personne qui est en danger. Je m'investis, je prends une position, je paie de ma personne, je prends un risque, je m'interpose. Je pense à cette petite histoire où une personne était en train de promener son petit chien au bord d'une rivière. Et voilà que par inadvertance, le petit chien qui est un chiot n'est pas très expérimenté. Par curiosité, il s'aventure trop près des rivages de cette rivière et il tombe dans l'eau. Et voilà que son propriétaire court derrière et lui va glisser dans le fleuve parce qu'il y a de la boue, etc. Il va se retrouver dans l'eau, il rattrape le chien, mais il n'arrive plus à en sortir parce que les berges sont glissantes, etc. Et voilà qu'un passant arrive, mais lui essaye d'attraper la personne, mais il y a une distance. Il n'a pas assez de longueur, on va dire, pour attraper la personne et son chien dans les bras. Alors, il y a un autre passant qui arrive et ils vont faire une chaîne. La personne qui passe va prendre la personne qui est solidement arrimée au rivage et va prendre dans l'autre main la personne qui est dans l'eau, avec son chien dans les bras et cette personne est comme un intermédiaire et grâce à cette chaîne, tout le monde sera finalement sorti d'affaires. Un intercesseur, c'est un intermédiaire, un médiateur. Il se place entre deux personnes pour travailler à les rapprocher, pour travailler à les mettre d'accord, pour connecter deux choses dont une est en danger et l'autre peut trouver la solution, peut donner la solution. La Bible dit que Christ est notre médiateur, c'est-à-dire que Christ, le Seigneur Jésus, est celui qui se tient entre Dieu et moi. C'est celui qui est vrai homme et vrai Dieu et qui, à cause de sa position, peut parfaitement connecter Dieu avec l'homme. Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Christ s'est fait homme et il relie l'homme à Dieu. Et cette connexion, on va dire ce pont entre Dieu et les hommes, est en forme de croix. C'est la croix plantée à Golgotha qui constitue ce pont entre Dieu et les hommes. Et c'est lui qui nous réconcilie au travers, bien sûr, de son merveilleux salut. L'intercession de Jésus, lui qui crée ce pont entre Dieu le Père et nous, en étant vrai homme et vrai Dieu à la fois, eh bien, cette intercession est exprimée d'une manière extraordinaire dans un texte de l'Ancien Testament. Dans l'Ésaïe chapitre 53 et le verset 12, il nous est raconté dans ce chapitre 53, qui est un des textes phares du livre d'Ésaïe, qui nous rappelle justement son ministère de sauveur, de messie souffrant, qui va donner sa vie, sa vie pour les coupables. Israël qui va lire ce texte sera toujours étonné de voir à quel point le Messie qui est présenté comme le sauveur glorieux et puissant va être le Messie souffrant, mais il doit être le Messie souffrant pour parce qu'il porte notre péché et nos souffrances. Donc, je relis et je lis simplement ce verset 12 du chapitre 53 qui partage et qui donne, qui indique cette intercession de Jésus, le médiateur parfait. Il nous est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il a été mis au rang des coupables et parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus a un ministère d'intercession, de médiation entre Dieu et le coupable que nous sommes, coupable qui a été racheté, pardonné par le salut en Jésus. Jésus, lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il est venu, bien après la prophétie d'Ésaïe, lorsqu'il est venu dans les évangiles, nous lisons, que Jésus a beaucoup intercédé. Dans Jean chapitre 17, nous lisons qu'il a intercédé pour ceux qui croiraient. Il a intercédé pour les siens. Il dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Extraordinaire de voir cette intercession de Jésus. Et alors maintenant, Jésus est monté au ciel, il est dans la gloire. Et regardez l'Écriture, encore une fois, ce qu'elle nous dit en nous encourageant et en soulignant le ministère extraordinaire et constant de l'intercession de Jésus. Romains 8, 34 nous dit, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour moi. Hébreu 7, 25 nous dit la même chose, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et je dirais, hallelujah, quel privilège, au gloire à Dieu pour ce privilège extraordinaire, le Seigneur lui-même, en ce moment, est en train d'intercéder pour nous, pour vous. Alors, bien sûr, nous pouvons nous reposer sur l'intercession de Christ, mais en réalité, l'intercession de Christ doit m'inspirer à mon tour pour devenir intercesseur et à mon tour être celui qui se préoccupe, non pas de prier pour soi-même, mais pour les autres. C'est ça la caractéristique de l'intercesseur. Il ne pense pas à lui, mais il prend à cœur la situation d'un autre. Comme ce passant qui, tout à l'heure, dans mon histoire, voit cet homme avec son petit chien dans les bras, à moitié dans l'eau, il n'arrive pas à en sortir, mais il s'implique, il fait quelque chose et il ne se promène pas comme s'il n'avait rien vu. Il est concerné, non pas par lui, par son propre confort, par son propre plaisir, par son propre jour de repos peut-être. Il me dit, je ne vais pas me mettre en peine pour ces gens-là, je ne les connais même pas. Mais il s'arrête pour trouver une solution, pour faire sortir cette personne qui est prise dans un piège afin de se prendre la peine pour elle. Cela me fait penser à ces quatre amis du paralytique qu'on a amenés vers Jésus. Si cet homme paralysé n'avait pas eu ses quatre amis, il serait resté paralysé chez lui. Mais il avait par bonheur des amis qui ont intercédé pour lui, qui ont pris sa cause en main, qui se sont unis pour le soulever et l'amener coûte que coûte, malgré la foule, malgré les obstacles, au pied de Jésus. Ça, c'est l'image de l'intercession. Donc, je le fais et nous sommes appelés et je vous encourage à ne pas limiter votre prière uniquement autour de vous et de vos proches, de vos familles, de tous ceux que vous aimez, mais d'élargir l'horizon de la prière pour être solidaire, même de causes que vous ne connaissez pas, même de causes lointaines. J'entends souvent prier les gens et les chrétiens dans l'Église pour leurs besoins, bien sûr, et cela n'est pas faux, mais j'entends moins de chrétiens prier pour des situations où d'autres sont loin de chez nous, en danger, souffrent pour leur foi ou sont malades, etc. Nous devons prendre, et Dieu veut élargir l'espace de notre cœur. Il voudrait que nous ayons un cœur ouvert, un cœur attentif, un cœur rempli d'amour et de compassion, même aussi de solidarité, parce que la Bible dit « si un membre souffre, tout le corps souffre ». Même si un membre au bout du monde est en train de souffrir, je suis concerné parce que je fais partie de la même famille spirituelle, de la même famille de Dieu. Donc, si quelqu'un est dans la peine, dans la souffrance, cela doit me concerner en tant qu'intercesseur et en tant que chrétien normal. Donc, je donne de mon temps, je donne parfois de mon sommeil, je donne et je me mets en peine, je combats pour des causes qui ne sont pas mes causes, mais qui sont la cause d'un autre. Je prends mes responsabilités et je tiens ma place dans ce travail de médiation. Et le Seigneur va utiliser une autre image qui décrit tellement bien ce qu'est un intercesseur. Suivez-moi dans Ézéchiel au chapitre 22, Ézéchiel chapitre 22, et nous lisons à partir simplement le verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture ou qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays afin qu'il ne soit pas détruit et je n'en trouve pas. » Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche. Élever un mur, c'est un mur de protection pour empêcher l'adversaire de faire des ravages, pour empêcher la progression du mal. C'est mettre une barrière entre le danger et moi ou entre le danger et une cause, une autre personne. Se tenir à la brèche, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est se tenir, me placer entre deux choses. Je vois une brèche dans un mur, je vois un trou dans un mur et je me tiens au milieu et je prends la place du mur qui manque, de la pierre qui manque. Je prends la place et je reçois le vent, je suis cette partie qui rend le mur intact, étanche, afin que l'ennemi ne puisse pas rentrer par cette brèche. Je prends une place et je tiens une place. C'est ça l'intercession. Un peu comme les vaillants hommes de David qui ont combattu avec lui ont été des exemples assez surprenants. Lorsque vous lirez ça, dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 9 et 10, vous verrez de ces hommes qui ont été exactement comme cela. Ils se sont tenus à la brèche. Écoutez, il dit qu'Éléazar, entre autres, il était là dans une position solitaire. Il s'était tenu dans une position solitaire pour combattre les Philistins. Pendant ce temps, nous dit le texte, les troupes d'Israël se retiraient et fuyaient dans les montagnes. Mais lui, Éléazar, il est resté en position. Voyez-vous, un intercesseur, c'est quelqu'un qui reste en place, qui reste en position, qui ne bouge pas, qui n'a pas peur de fuir, qui reste vraiment constant, fidèle au mandat qu'il ressent dans son cœur et que Dieu lui demande, c'est de rester et de tenir tête à l'ennemi. Éléazar, il l'a fait. Shammah, le suivant, dans ces vaillants hommes de David, il va, lui, se trouver en race campagne et il va se tenir sur une petite parcelle de terre, une espèce de jardin où il y a une plantation de lentilles précises, le texte. Et lui aussi va tenir tête aux Philistins qui veulent prendre ce petit bout de jardin. Et Shammah va dire, mais je ne vais rien lâcher à l'ennemi. Même ce petit bout de terrain en race campagne, il a parti à Israël et il n'est pas à laisser partir entre les mains de l'adversaire. Il a considéré la valeur de la chose à défendre et il était donc un intercesseur fidèle. Et le texte nous dit dans les deux cas que lorsque ces hommes ont été vraiment dans cette position d'intercession, l'éternel opéra une grande délivrance. L'éternel a opéré une grande délivrance. Lorsque vous êtes à votre place dans l'intercession, vous êtes dans la brèche et vous prenez à cœur la cause de quelqu'un, la cause d'un pays, la cause d'une situation, vous tenez votre place, vous ne lâchez rien, et bien à ce moment-là vient le temps où l'éternel lui-même va réaliser, va opérer une grande délivrance pour la situation et parce que vous avez tenu la place, et bien l'éternel prendra une grande délivrance et va opérer une grande délivrance. Donc c'est rester le temps qu'il faut, c'est garder cette position jusqu'au résultat. « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. » Dieu cherche, va-t-il aujourd'hui trouver quelqu'un ? Va-t-il vous trouver ? Est-ce que vous vous sentez concerné de ne pas uniquement tourner autour de vos besoins ou de faire de la louange ou de faire de la prière, comme vous avez l'habitude de faire, mais prendre à cœur la cause d'autrui, la souffrance d'autrui, la peine qui se passe, une circonstance bloquée peut-être, ou même des chrétiens dans la souffrance qui habitent dans des pays que vous ne connaissez pas, et bien ce sont là des causes où Dieu trouve peu de monde qui se tiennent à la brèche pour eux. Et je pense à des lettres de prisonniers, de chrétiens prisonniers qui sont arrivés, où les prisonniers remerciaient pour ceux qui avaient prié pour eux. Ils disaient que leur prière, la prière d'inconnus, de quantité d'inconnus, de centaines de personnes qui intercédaient pour cette cause, pour ces chrétiens emprisonnés, et bien ce sont ces prières-là qui les ont soutenues véritablement dans les moments de grande solitude et de grande souffrance. Je cherche un homme. L'intercesseur, voyez-vous, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a vu la brèche. Est-ce que vous avez vu une brèche quelque part, même dans le travail de l'œuvre de Dieu, dans l'Église aussi, ou dans la vie de quelqu'un, vous avez vu une brèche, quelque chose, une faille, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne devrait pas exister, mais que vous avez remarqué. Et au lieu de décrire la brèche, de la mesurer, de diffuser la nouvelle, avez-vous remarqué qu'une telle personne, il a fait ça, il a regardé ça, il a dit cela, il est comme ça, il est comme ceci, comme cela ? Et bien au lieu de décrire tout cela, tenez-vous à la brèche et intercédez. Tenez-vous à la brèche, que Dieu puisse compter sur vous afin que la brèche ne s'ouvre pas davantage. Et bien à cause de cette prise de position, des personnes ont été sauvées, des personnes ont été gardées. Comme si dans un tissu, dans un costume, dans une robe, il y a un petit trou, et voyez-vous, lorsqu'il y a un trou, le trou va automatiquement s'agrandir avec le temps. Et celui qui voit, la couturière qui voit le trou va rapidement, finalement, réparer cela, va recoudre cela pour empêcher que le trou s'agrandisse. Être à la brèche, c'est empêcher que le trou s'agrandisse. C'est empêcher que la faille devienne encore plus importante. Au lieu, alors que malheureusement, même certains applaudissent quand certains ont des failles et ils sont presque en train de rire, de sourire lorsqu'ils sont en train de tomber, le véritable cœur d'intercesseur, c'est celui qui pleure lorsqu'il voit une brèche. Celui qui souffre de voir qu'il y a de telles choses qui se passent et qui ne devraient pas se passer. c'est une souffrance, c'est une souffrance. L'intercesseur, c'est celui qui arrive à retarder le jugement de Dieu. Nous voyons cela dans plusieurs situations et je voudrais en évoquer courtement deux. La première, c'est l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Lorsqu'Abraham va prier, il va intercéder, il sait que le jugement est imminent, mais il va plaider la cause parce que dans cette ville, il y a son neveu qui a malheureusement fait un certain nombre de mauvais choix et il est en mauvaise posture. Et il faut sauver les justes qui habitent dans cette ville de Sodome et Abraham va plaider la cause. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 19. Il va plaider la cause, la cause jusqu'au bout. Il va aller le plus loin possible pour sauver ce qui reste à sauver. Et grâce à l'intercession d'Abraham, eh bien Lot sera sauvé comme nous dit le texte. Mais l'intercession qui me fascine encore plus, c'est l'intercession de Moïse. Et il y a un épisode très intéressant et qui est vraiment même dramatique que nous lisons dans l'Exode lorsque Moïse est sur la montagne dans le Sinaï et lorsqu'il est devant Dieu pendant 40 jours. Et en bas, le peuple n'arrive pas à attendre, il est impatient et il est instable, il est superficiel et il ne croit plus en Moïse et ils vont se fabriquer un veau d'or. Et lorsque Moïse va descendre de cette montagne avec les deux tables de la loi dans les mains, eh bien il va réaliser le drame qui se passe en bas avec le peuple. Il va briser ces tables de la loi et là il va entendre ces paroles, vous pourrez lire ça dans l'Exode chapitre 32. Nous allons courtement le regarder. Exode chapitre 32 où Moïse va être devant Dieu et il nous dit le texte, verset 11, il va implorer l'éternel. Et le Seigneur va lui dire, je vois que c'est un peuple au cou raide et je vais les exterminer, verset 10. Mais là, Moïse s'interpose, il se tient dans la brèche, il fait face à ce jugement qui va venir et il va plaider la cause de ce peuple parce qu'il a des qualités d'intercesseur que je voudrais très très courtement mentionner ici, que je trouve dans le texte. Lisez-le en entier, chapitre 32 et suivant. Moïse, premièrement, il a des ressources personnelles, il a passé du temps avec Dieu, il a déposé ses propres fardeaux, il est libéré de soi-même et il peut maintenant entièrement se consacrer à une cause qui surgit et qui vient s'imposer à lui parce qu'il a été dans la présence de Dieu, il a déjà fait le ménage dans sa propre vie, il est déjà déchargé de ses propres fardeaux et il peut vraiment intercéder. Ensuite, il nous est dit, aussi dans le Nouveau Testament, que les gens qui intercèdent doivent avoir des mains pures, des mains pures, des mains ouvertes, non pas des points fermés, des points de colère. Voyez-vous, lorsque nous sommes irrités sur une situation, lorsque nous sommes en colère ou énervés sur quelque chose qui ne marche pas, nos mains ne sont pas propres, nos mains ne sont pas pures parce que dans la prière, nous allons mélanger l'intercession, nous allons mélanger la prière avec notre état d'âme, nos frustrations, nos colères et nos incompréhensions, etc. Nous allons faire le procès de la brèche plutôt que de l'intercession. Gardons les mains pures. L'intercesseur ensuite va s'identifier avec la cause qu'il est en train d'exposer au Seigneur et de défendre au Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Écoutez cette parole merveilleuse qu'il faut bien retenir dans Romains chapitre 8, vous la trouvez, versets 26 et 27. Il est dit que l'Esprit Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables et que c'est en faveur des saints que lui intercède. Donc le Saint-Esprit en nous, ce Saint-Esprit à qui vous laissez de la place, ce Saint-Esprit va intercéder lui-même au travers de vous, avec vous, en communion avec vous. Il va intercéder selon la pensée de Dieu, selon justement ce qui est juste sur le cœur de Dieu. C'est lui qui va inspirer votre prière. Agissez, travaillez avec le Saint-Esprit. Il nous est dit encore bien d'autres choses comme la persévérance de Moïse qui va simplement plaider la cause d'Israël, du peuple. Il va aussi dire « Seigneur, souviens-toi parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Souviens-toi que tu as amené ce peuple. Souviens-toi que tu lui as promis. » Il est rempli de la promesse, il est rempli de la parole et sur base de cette parole, il plaide la cause d'Israël. Et je termine par une dernière caractéristique d'un intercesseur puissant, fidèle. Il nous est dit dans Deutéronome, chapitre 9, verset 17, où il est dit « Je saisissais les deux tables, je les ai jetées de mes mains, je les ai brisées sous vos yeux, je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant, quarante jours et quarante nuits sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui était mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. » Je termine par ce dernier point. L'intercesseur doit être rempli de quelque chose que je trouve dans Moïse. Ce quelque chose s'appelle la crainte de Dieu. la crainte de Dieu. Prendre au sérieux la parole de Dieu. Prendre au sérieux la parole de Dieu lorsque Dieu dit quelque chose, c'est à prendre au sérieux. La crainte de Dieu, c'est cette peur de ne pas le blesser, de prendre vraiment au sérieux qui il est et ce qu'il a dit. Mes amis, avec ces quelques éléments qui caractérisent un intercesseur, j'espère que Dieu va chercher et trouver aujourd'hui quelqu'un qui va se tenir à la brèche, qui va élever un mur, qui va intercéder. J'espère que ce message sur l'intercession va vous inspirer et puis réjouissez-vous, Christ intercède en votre faveur. Que Dieu vous bénisse et soyez de bons et fidèles intercesseurs. Shalom à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501